Il décide alors d'interdire les réunions publiques de l'UPC. Ce qui aggrave la situation car les indépendantistes n'ont pas du tout tenu compte de cette interdiction. En mai 1955, bravant cette interdiction de réunion, les leaders de l'UPC organisent un rassemblement à Douala, au cours duquel le médecin Félix Moumier fut le principal orateur. Le haut-commissaire français, Roland Pré, vexé, décide alors d'envoyer des gendarmes pour réprimer la révolte. C'est ainsi que commence un cycle de violences sans précédent. La répression fait plusieurs dizaines de morts, d'autres sont arrêtés dont beaucoup seront battus en prison. Certains gendarmes sont également molestés par la foule des sympathisants de l'UPC. Les arrestations de militants indépendantistes sont suivies d'émeutes dans plusieurs villes du pays, principalement en zone bassa et bas-millequais. Le haut-commissaire, Roland Pré, obtient de Paris une mesure d'interdiction de l'UPC et fait arrêter des centaines de militants. D'autres prennent le maquis, tandis que les principaux leaders, dont le docteur Moumier, trouvent refuge au Cameroun britannique. Ruben Oumniobé, qui n'a pas pris part à l'insurrection, reste dans un maquis, situé pas très loin de son village natal, en Pays-Basas. Étant le nationaliste le plus populaire du pays, il donne l'ordre aux militants de se calmer car il veut avant tout organiser une démonstration de force à l'occasion des élections des députés à l'Assemblée territoriale. En 1957, l'administrateur colonial, Roland Pré, est remplacé par Pierre Mesmer. Mesmer n'est pas arrivé tout seul, il est accompagné par Maurice Delonnet, à qui il va confier le commandement de la région sud-ouest, là où existent des maquis indépendantistes. Disposant d'une vingtaine de pelotons de gendarmerie et d'un bataillon d'infanterie de marine, ce dernier est bien décidé à persécuter les membres de l'UPC, avec le soutien total de Pierre Mesmer. A la fin de l'année 1956, juste avant le scrutin, les indépendantistes créent le CNO, Comité National d'Organisation, chargé de préparer la lutte populaire. Une armée est donc constituée avec un armement très sommaire, quelques fusils et pistolets dérobés, mais essentiellement des machettes, des gourdins, des arcs et des flèches. La lutte commence par des sabotages des ponts, des lignes téléphoniques et d'autres infrastructures. Au jour fixé pour les élections, des habitants répondant aux mots d'ordre de l'UPC décident de boycotter les votes. Des soldats se lancent dans une violente répression, des militants indépendantistes sont abattus et des cases sont incendiées dans plusieurs villages. Face à cette violence, les indépendantistes regagnent leur maquis et une fois à l'abri de la forêt, ils sont très difficilement repérables. Après avoir voté le statut d'État autonome sous tutelle, l'Assemblée élue investit un vice-président, Amadou Haïdjo, et un premier ministre, André-Marie Mbida. Ce dernier était un nationaliste modéré et surtout très anti-UPC. Amadou Haïdjo a plus tard remplacé Mbida et est devenu président du Cameroun par la suite. Après la répression menée en Pays-Bassa, Pierre Mesmer tente une ouverture en direction de l'UPC et de Nyobe par l'intermédiaire de l'évêque Mongo de Douala. Ce dernier se rend dans la forêt pour la rencontre du chef indépendantiste. Nyobe explique à l'évêque qu'il veut être reconnu comme l'interlocuteur privilégié du haut-commissaire et réclame le poste de premier ministre dans la perspective de la formation d'un gouvernement d'Union Nationale. Mais, ces exigences ne sont pas acceptées par l'administrateur colonial Pierre Mesmer. Entre temps, le haut-commissaire s'est adjoint les services d'un spécialiste de la guerre anti-révolutionnaire, Daniel Doustein, qui sera plus tard directeur de la DST, le contre-espionnage français. Cet homme est envoyé au sud Cameroun pour en finir avec les maquis UPC, quitte à recourir à des méthodes brutales. Sachant que les dirigeants de l'UPC ont trouvé refuge au Cameroun britannique, ce spécialiste de la guerre décide d'organiser une opération commando pour les déloger et si possible se débarrasser définitivement d'eux. En juin 1957, un commando franchit la frontière et détruit le siège de l'UPC. Mais le principal chef indépendantiste Félix Moumier est absent et échappe ainsi à la mort. Toutefois, cette action ne met pas fin aux activités du parti indépendantiste. En décembre 1957, l'administration coloniale française lance une opération militaire, appelée pudiquement, zone de pacification du Cameroun. Elle doit se dérouler en deux étapes, la première consiste à obliger les populations à se regrouper dans des villages situés le long des grandes voies de communication afin de mieux les surveiller et les éloigner des maquis. Ensuite, après avoir procédé au regroupement des populations, il fallait détruire les maquis de l'UPC par la force, avec l'élimination physique de Ruben Oumnioube comme priorité. Entre temps, en France, avec le retour du général de Gaulle aux affaires, le dossier camerounais est confié à Jacques Focard. Cet homme s'intéresse depuis longtemps au continent africain et y a tissé de véritables réseaux. Il connaît en particulier tout le personnel politique africain et entretient des liens personnels avec la plupart des dirigeants ou futurs dirigeants. Il a en tout cas de bons rapports avec le nouvel homme fort du Cameroun, le premier ministre Haïdjo qui a remplacé Mbida à l'initiative du haut-commissaire Pierre Mesmer. Amadou Haïdjo ne s'opposera évidemment pas à l'opération militaire menée par la France et les soldats du Cameroun. Oumnioube qui refuse toujours d'être armé, n'ignore pas qu'il est menacé. En outre, il est malade du paludisme. Or la pression militaire est telle qu'il ne reçoit plus de médicaments. Au fil du temps, ses déplacements deviennent de plus en plus pénibles car il a également la charge d'une famille, sa femme et son bébé. En 1958, au début du mois de septembre, se trouvant alors près de son village natal, le leader nationaliste camerounais s'aperçoit que les militaires sont proches. Mais, la suite n'est pas claire. Selon certaines versions, Ruben Oumnioube, sa famille et ses compagnons, fuyant une fois de plus, seraient tombés nés à nez avec une patrouille. Le leader indépendantiste aurait été abattu en tentant de s'échapper. D'autres sources affirment que les militaires savaient exactement où se trouvaient Niobé et les siens, car il a été trahi par l'un de ses plus proches compagnons, corrompu par des officiers de renseignement français. Ce dernier était absent au moment où Niobé a été assassiné. Son corps est exposé quelques temps plus tard dans le village le plus proche. Après la mort du leader charismatique Ruben Oumnioube, l'administration coloniale française poursuit également les autres indépendantistes en exil, Félix Roland Mounier et d'autres militants qui refusent de soutenir un gouvernement camerounais complètement aux mains des Français. Au début de l'année 1960, dès la proclamation de l'indépendance, on observe des troubles dans certaines régions du pays. Pour Paris, l'assassinat de Oumnioube n'a donc pas aboutir à la pacification tant espérée. De nouvelles mesures radicales sont de ce fait envisager contre Félix Roland Mounier et les autres militants qui continuaient de soutenir la lutte pour une vraie indépendance du Cameroun. Pour Félix Roland Mounier, l'indépendance du Cameroun est une fiction. Pour lui, c'est toujours Paris qui tire les ficelles dans son pays, tant sur le plan politique qu'économique. Mounier est un révolutionnaire intelligent et débordant d'énergie. Il est donc capable d'entraîner beaucoup de gens derrière lui, ce qui inquiète la France. Afin de l'éliminer physiquement, Paris se tourne donc vers les experts de la SDEC, un service de renseignements extérieurs français. Un assassinat politique ne pouvant être décidé qu'au plus haut niveau, Jacques Faucard n'a pas pu y être étranger. Disposant d'un bureau à l'Elysée et s'entretenant régulièrement avec de Gaulle, il jouissait de la pleine confiance de ce dernier et avait donc la possibilité d'ordonner une mesure plus radicale. Au siège du service de renseignements extérieurs français, on apprend que le jeune révolutionnaire camerounais, Félix Roland Mounier, veut se rendre en Suisse. Les agents de service secrets français décident de l'éliminer par empoisonnement différé. C'est-à-dire que Mounier sera empoisonné en Suisse mais ira mourir ailleurs. Pour parvenir à leur fin, ils se servent donc du thallium, une substance qui tue en quelques jours mais ses effets ne se manifestent pas dans l'immédiat. Pour piéger le jeune indépendantiste Mounier, un soi-disant journaliste sympathisant de la cause camerounaise lui offre un dîner dans un restaurant en Suisse. Ce journaliste qui est en réalité un agent français, verse le poison dans le verre de Mounier alors qu'il était au téléphone. Lorsqu'il revient à table, il ingurgite son verre et la nuit même, il commence à souffrir. Étant un médecin lui-même, il se rend vite compte qu'il a été empoisonné avant de sombrer dans le coma. Le jeune Mounier meurt donc en Suisse et sa mort provoque des troubles en pays bamiléquais. Toute la région se soulève et plus de 400 000 bamiléquais entrent en résistance contre le pouvoir. La situation devient de plus en plus inquiétante pour le pouvoir camerounais et son tuteur français. L'armée française va donc se livrer à une vraie guerre avec une rare brutalité en région bamiléquais, puisque la guerre d'Algérie occultait toutes autres questions. Des villages sont incendiés ou rasés, des personnes torturées à l'eau et exécutées, d'autres, attachées tête à l'envers et balancées, des cadavres exposés sur la place publique pour terroriser ceux qui résistent encore, le bilan est effrayant. Certains observateurs estiment qu'il y a eu plus de 120 000 bamiléquais massacrés. Ce massacre restera pourtant ignoré pendant plusieurs années. Enfin, en 1971, Ernest Randier, l'un des pères fondateurs de l'UPC, est publiquement exécuté à Bafoussam. Sous-titrage Société Radio-Canada